Nous avons écouté, pour commencer, Jean de Ponchara, c'est un des pigiers du CEP depuis quand même longtemps, son état il est physicien et c'est au centre d'études nucléaires de Grenoble. De Grenoble, oui. Nous vous écoutons, merci. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons aborder un sujet qui est extrêmement vaste et délicat, et en une heure, ça va être difficile d'être exhaustif. Nous allons suivre le plan affiché ici, après une introduction sur cette question, l'Église, ami ou ennemi des sciences ? C'est la question que se posent beaucoup de personnes à notre époque. Quels sont les enjeux ? Après un survol historique qui sera très succinct, nous irons des anciens jusqu'aux théories modernes pour voir comment la science s'était perçue à ces époques-là. Et en quatrième partie, aborder les affaires, je rappelle ça les affaires, c'est l'affaire Copernic-Galilée, Copernic parce que c'est lui qui est l'initiateur, Galilée n'a fait que suivre, et la controverse, création, évolution, si on peut parler de controverse. Et on pourra aborder l'état actuel de la question, parce qu'on voit une espèce de lune de miel entre l'Église et scientifique actuellement, est-ce que cette lune de miel est fondée sur la vérité ? Et nous conclurons, en guise d'introduction, l'Église passe pour obscurantiste ennemi du progrès. Vous entendez ça partout, dans tous les médias, dans tous les revues scientifiques. Donc l'Église était obscurantiste. Ses adversaires multiplient les accusations en allant chercher loin dans le passé pour obtenir autocritique et repentance sur de supposés desseins de domination sur les peuples et injustices commises envers les scientifiques et hommes de progrès. Un homme de progrès opposé à l'Église. C'est toujours ce même schéma. À côté des bobards ineptes du style terre plate ou âme de la femme, persistent des accusations qui font appel au domaine scientifique et semblent, entre guillemets, mieux justifiées. Qu'en est-il en réalité ? Les accusateurs sont-ils des scientifiques et des savants ? Quelle est l'origine de ces accusations, leur crédibilité et quels sont les enjeux ? Ne serait-ce pas le contraire ? L'Église favorisant toutes les connaissances, théologiques comme profanes, dans une harmonie fondée sur la vérité. En trois diapositives, j'ai eu trois fois le mot « vérité ». Et les sciences profanes, refusant la tutelle théologique, ne se seraient-elles pas coupées de la source de leur légitimité ? Donc, les enjeux. Le point central, évidemment, c'est l'existence de Dieu. L'existence de Dieu implique qu'il existe une vérité transcendante et révélée. Je pose la question, mais pour nous, elle existe. L'enjeu principal est le combat entre deux visions du monde. Une vision biblique et chrétienne, c'est le thème récurrent des numéros du CEP. Dans tous les numéros du CEP, il y a cette opposition vision biblique-chrétienne et vision athée, matérialiste, agnostique. Donc, un magistère humain tend peu à peu à se substituer au magistère de l'Église. Tout cela parce que certains dénient à l'Église son origine divine. C'est le nœud aussi du problème. L'Église étant d'origine humaine, elle peut errer, se tromper, et il n'y a pas du tout de garantie d'assistance par le Saint-Esprit. Donc, le but est de confiner l'Église au domaine de la foi et des mœurs. Mais on voit que de plus en plus, ça c'est un premier temps, actuellement c'est de la réduire au silence, qu'elle ne puisse plus influencer nos sociétés, et il faut l'exclure de la scène politique, surtout l'exclure de la scène politique. Et remarquons que ce sont les mêmes qui reprochent à l'Église un prétendu contrôle sur les consciences, qui cherchent eux-mêmes à contrôler les consciences. Avec un système totalement opposé à l'Église. C'est typiquement toujours l'attitude des ennemis de l'Église, d'accuser l'Église de ce qu'ils font eux-mêmes, sans justification. Donc, l'historique de la première partie, ancien et scolastique, vous avez lu dans les deux exposés d'hier, l'influence des pères de l'Église, l'influence prépondérante dans la connaissance apportée par les pères de l'Église, qui étaient les successeurs de la culture grecque, les latines, et éventuellement même les cultures plus anciennes, comme babyloniennes ou égyptiennes, qu'on ne connaît pas trop bien. Donc, les anciens, les scolastiques, le christianisme devenu religion d'État après l'édit de 1313, et s'appuyant sur les civilisations grecques et romaines, propage à l'annonce de l'Évangile dans tout l'Empire, par son réseau d'évêques, successeurs des apôtres, des prêtres et des religieux. Et pourquoi ils ont pu faire cela ? Parce que grâce à Sainte-Hélène, Constantin a fait restituer à l'Église tous les biens qui avaient été confisqués depuis les premières persécutions de Néron jusqu'aux dernières persécutions dioclétiens et les autres empereurs. Donc l'Église avait des moyens matériels énormes. Et l'Empire, Sainte-Hélène surtout, a même donné des palais impériaux, donc à Trèves, la cathédrale de Trèves est construite sur le palais impérial de Sainte-Hélène. Donc l'Église avait des moyens culturels, spirituels, mais aussi humains et matériels. Donc la théologie avait une place prééminente dans les sciences profanes. On n'a qu'à écouter Sainte Ambroise ou Sainte Augustin pour s'en convaincre. Et le rayonnement culturel et artistique des évêchés à Béhi n'est pas contesté, il n'est contesté par personne. Ce qui est contesté, c'est que ça a duré pendant toute la période du Moyen-Âge. Les bibliothèques, les écoles, les ateliers de copies et de traductions étaient universellement propagés et situés en Europe dans tous les pays. Par exemple, Iguge, Marmoutier, les Reims, Saint-Victor à Marseille, Montcassin en Italie, Séville avec Saint-Léand, Saint-Isodore, Tolède, Luxeuil, Saint-Colomban, etc. Les époques de troubles, il y en avait beaucoup d'époques de troubles. On en parlait d'invasions barbares, de guerres, de troubles importants, n'ont jamais tari cette diffusion du savoir. Les écoles cathébrales et monastiques étaient des foyers de la science. En 529, le concile de Vaison-la-Romaine, donc un concile régional, local, mais le sud de la France, c'était, du point de vue chrétien, à un très haut niveau, autant théologique que culturel. Précité par Saint-Césaire d'Arles, préconise la généralisation des écoles monastiques et épiscopales. Et ça a été développé dans l'Empire germanique de Charlemagne par les réformes carolingiennes du 8e, 9e siècle. Et ensuite, côté église par les réformes grégoriennes des 11e et 12e siècle. Parce que les papes dans Nicolas II ont libéré l'église d'une tutelle trop forte du pouvoir royal ou impérial. La querelle des investitures avec Frédéric II et Grégoire VII date de cette époque-là. Dès le 12e siècle, les universités médiévales bénéficient de la protection papale et royale et impériale, bien sûr, et des privilèges de juridiction et d'autonomie et d'enseignement pour les matières et les diplômes. C'est une liberté incroyable. Actuellement, on n'a pas du tout cette liberté dans les universités. On est sous tutelle dans les universités laïques, dites laïques, par une contre-église, en fait, qui ne cherchent pas à libérer l'enseignement, mais uniquement à l'influencer et à le diriger dans certaines directions. Et même le concile de Latran, le 3e, en 1179, avait institué la gratuité pour toutes les universités chrétiennes de l'époque. Ça n'a pas été appliqué vraiment parce qu'il y avait des droits à payer qui étaient quand même quelquefois assez importants, surtout au moment du passage des doctorats, où non seulement il fallait des droits universitaires, à tous les étudiants, à tous les professeurs, le diplôme de doctorat donnait le droit d'enseigner dans toutes les universités de la chrétienté. Donc il y avait une émulation très forte. L'accroissement du niveau des études était aussi une conséquence de cette universalité dans les enseignants. Le grand brassage des connaissances par la mobilité des professeurs étudiants et maîtres et apprentis est un fait extrêmement connu, alors que les moyens de transport étaient quand même délicats, difficiles, mais on bougeait beaucoup, pas que les pèlerins, pas que les pèlerins à Compostelle ou à Hôte, mais les enseignants, les étudiants, ça changeait souvent d'université, les enseignants plus que les étudiants parce qu'ils voulaient avoir un niveau supérieur, ils passaient dans les universités les plus prestigieuses et la langue latine fut un puissant véhicule de transmission des savoirs profanes et religieux. Alors qu'on pleure sur le syndrome de Babel, on remplace le latin par l'anglais, mais ça n'a absolument pas la même valeur, même du point de vue scientifique. Le latin étant une langue extrêmement précise, que l'allemand a un peu gardé un peu de cette précision, dans la technique, la langue allemande est beaucoup plus précise que l'anglais. Et les progrès de l'imprimerie par l'introduction des caractères mobiles, donc c'est milieu du 15e, facilitaient la diffusion des savoirs. On a une liste dans la diapo suivante des principales universités avec des dates qui ne sont pas forcément des dates de fondation, mais des dates où ils sont reconnus par les autorités civiles et religieuses. Donc la première, c'est Bologne. En Italie, qui a toujours été l'université où on apprenait le droit. La plus prestigieuse, la François de Sales, est passée par Bologne. Beaucoup de saints sont passés par Bologne. Et l'université de Paris a une place éminente. Et on voit toute l'Europe constellée d'universités au 11e, 12e, 13e siècle, 14e siècle, et ça n'a pas cessé. Donc si on continue avec les scolastiques, on va passer au plus prestigieux saint Thomas, à qui curieusement on a reproché de paganiser le christianisme. Même Luther, il ne pouvait pas supporter saint Thomas et Luther parce qu'il était contre la raison en matière de religion. Donc il ne supportait pas la position de saint Thomas. Et le fait que saint Thomas fasse la synthèse entre la philosophie réaliste d'Aristote, donc païenne. Et la théologie chrétienne lui paraissait un blasphème. Éventuellement, la controverse continue aussi aujourd'hui. Pourtant, c'est bien l'esprit humaniste de la Renaissance qui est un retour au paganisme en réclamant l'affranchissement des sciences de la tutelle et de la théologie. La Renaissance a commencé par la peinture, les arts, mais ça s'est transféré à l'esprit de renaissance cette espèce d'engouement pour l'antiquité qui était légitime puisque l'antiquité avait un niveau culturel extrême. C'est transféré aux sciences de l'époque et nous verrons que l'affaire Calilé c'est ce problème-là. Et saint Thomas affirme que la raison naturelle et la raison éclairée par la révélation, donc écriture et tradition, ainsi que la théologie naturelle et la théologie révélée ne peuvent pas se compredire. Elles ont la même source. Voix et raison se soutiennent mutuellement pour concourir à la recherche de la vérité. Dans toutes les revues du CELF vous avez la deuxième page de couverture qui reprend tous ces principes tonistes. Donc si on passe à la Renaissance et les Lumières, paradoxalement c'est la grande autonomie des universités qui va permettre l'essor des idées humanistes et la contestation des principes scolastiques et de la tutelle de l'Église sur la connaissance. La liberté de discussion était la règle dans les universités scolastiques sur les sujets non définis dogmatiquement. Et c'est là où l'affaire Galilée prendra toute son importance parce que Galilée va contester ce principe. Je fais une allusion à René Descartes parce que il apparaît comme un grand savant mais à force de vouloir atteindre la certitude il se méfiait des connaissances atteintes par les sens et par les livres parce qu'il considérait que les livres pouvaient être pleins d'erreurs et que les sens nous trompaient. Donc la raison seule pouvait amener à une certitude. Mais il oublie que les scolastiques ont toujours été très critiques envers les livres des anciens qui soient grecs ou latins en redressant ce qui était manifestement faux et en n'hésitant pas par des raisonnements aussi à discuter telle position de tel philosophe ou de tel théologien dans le passé. Et donc Descartes participe par son rationalisme à l'emprise des mathématiques sur les sciences expérimentales. Ça c'est la maladie du monde moderne. Les mathématiques ont pris le dessus sur l'expérimentation et sur le sens du réel. L'idée remplace le réel. Et ça c'est le nominalisme c'est toute la philosophie allemande c'est on remplace une idée qui va prendre la place de la réalité qu'on ne veut plus voir et qu'on ne veut plus expérimenter. D'où la décadence de la physique expérimentale à partir d'Einstein. Et ça les gens ne le voient pas. Ils croient que le modèle mathématique c'est la réalité. On verra ça pour la controverse et le géocentrisse géocentrisse c'est le problème c'est ça. Les philosophes des lumières participent à la généralisation du mythe du progrès. Donc tout ce qui est nouveau tout ce qui est c'est meilleur que ce qu'on a fait dans le passé. Mais ils ne connaissaient absolument pas ou très mal le monde du Moyen-Âge. Ils avaient déjà des idées fausses sur une période de mille ans en disant que jusqu'à l'antiquité grecque et la chute de l'Empire romain la culture c'était la culture greco-latine et après les invasions barbares les l'air noirs les dark ages sont arrivés donc il y a eu un zéro culturel ça c'est dans l'esprit des gens anticléricaux et anti-religieux mais c'est complètement faux heureusement des historiens ont redressé la barre genre comme Régine Pernou par exemple ou le Goff ou même Jean j'ai oublié l'auteur de l'église au risque de l'histoire Jean Dumont voilà Jean Dumont merci donc il participe à cette généralisation du progrès tous ces philosophes ces scientifiques des Lumières en disant heureusement on doit se libérer de cette tutelle épouvantable qui nous impose des idées des dogmes on veut être libre et une intense donc pour eux c'était l'autodétermination de l'esprit humain appuyée sur la raison seule pour eux raison égale lumière et foi égale obscurité ce qui est un raccourci qui accourt encore aujourd'hui si vous discutez avec des agnostiques ou des athées ils vont vous dire raison lumière et foi obscurité donc une intense propagande prendra le relais des critiques protestantes contre l'église les critiques protestantes contre l'église étaient plutôt sur les aspects dogmatiques puisqu'ils considéraient que l'église n'était pas d'origine divine donc tout ce qui avait été inventé postérieurement aux apôtres ou des premiers pertes de l'église étaient inventés par des hommes qui voulaient prendre le pouvoir sur les esprits donc cette intense propagande contre l'église s'est focalisée sur des problèmes scientifiques comme l'affaire Copernic-Galilée parce que la science avait déjà un grand prestige grâce d'ailleurs aux universités scolastiques et par effet et par effet pervers toute cette liberté donnée dans les universités a permis à cette contestation généralisée de se développer donc si on passe à la révolution et les théories modernes là ça va être le bouquet la révolution a terminé le saccage de l'ordre traditionnel donc monarchie autorité de l'église commencée par la réforme la réforme était le premier gros mouvement pour que l'autorité de l'église soit limitée il n'y a qu'à voir ce qui se passait dans les pays protestants vis-à-vis des catholiques la volonté de détruire physiquement l'église se manifeste de manière encore plus violente à cette époque là l'instauration du culte de la raison c'est une ridicule parodie de religion destinée entre guillemets à franchir le peuple de l'obscurantisme passé c'est effarant d'entendre ces choses là mais ça marche toujours à notre époque ça marche toujours tout le monde est persuadé qu'on doit affranchir le peuple de l'obscurantisme du passé dans les conférences de hier nous avons vu que c'est le contraire on veut asservir les populations à une idéologie qui est théophobe moi je dis les athées n'existent pas il n'existe que des théophobes ils savent très bien que Dieu existe mais ils combattent Dieu ils se disent athées pour faire malin pour faire intellectuel pour faire libre mais ils sont prisonniers de leur théophobie cette peur de Dieu cette haine de Dieu et la surestimation donc les scientifiques malheureusement l'époque révolutionnaire ont fortement appuyé cette perception de liberté des sciences par rapport à l'église donc cette surestimation de la science et de la technique atteignit des sommets avec la religion positiviste d'Auguste Comte donc juste après la révolution les diverses théories de l'évolution parce qu'on va y venir aussi c'est un des problèmes qui est crucial dans ce débat s'attaqué à la notion de création donc à l'inherence biblique et à travers elle à la révélation toute entière mais on remplace l'inherence biblique qu'on refuse par une pseudo-inherence de scientifiques qui serait je ne sais pas exempts du péché originel donc ils sont inhérents parfaits ces discours de certains hommes d'église actuellement parlant des scientifiques c'est des gens formidables un but de recherche de la vérité etc. mais c'est de l'angélisme l'église fut sommée de favoriser le progrès et d'abandonner sa doctrine et sa morale considérée comme des obstacles au bonheur matériel et terrestre de l'humanité donc toutes les idéologies totalitaires se sont appuyées sur la science toutes que ce soit Staline Lénine Staline ou Hitler ou le scientisme d'Auguste Comte ça s'appuie sur la science donc nous allons passer nos affaires parce que c'est le point principal de cet exposé d'abord l'affaire du géocentrisme et de l'élocentrisme alors l'objet du débat il y a beaucoup de désinformation sur cette question énormément de désinformation il faut aller aux sources pour savoir ce qui s'est passé vraiment avec l'affaire Galilée alors l'objet du débat est-ce que le soleil orbite autour de la Terre ou le contraire et quelles sont les preuves objectives on n'a jamais été question de l'orbite le mouvement de la Terre sur elle-même dans l'affaire Galilée jamais dans la littérature que vous voyez au fond les deux tout le monde mélange tout le bobard que pourtant il tourne c'était inventé toute pièce par Bertolt Brecht pour son 5 pièces ça n'a jamais existé et on verra que le débat est beaucoup plus profond l'église acceptait sans problème une nouvelle théorie ou conception du monde à condition d'être présentée comme hypothèse tant que des preuves irréflutables n'étaient pas produites et c'est ce que le cardinal Bejarmin a demandé à Galilée est-ce que l'église avait déjà demandé à Copernic est-ce qu'ils n'ont pas voulu accepter ils ont toujours prétendu que c'était la vérité et la réalité donc le point crucial est là et si on cherche plus loin on voit beaucoup de jésuites dès l'hypothèse de Copernic qui n'était pas nouvelle on verra qu'elle n'était pas nouvelle pouvaient parfaitement discuter de la question à condition de dire c'était une hypothèse il n'y avait aucun problème ils n'avaient pas l'inquisition qui leur tombait dessus ils n'étaient pas brûlés sur les bûchers comme pense une partie de la population occidentale et si vous posez la question ils vont dire que Galilée ment sur un bûcher brûlé par l'inquisition faites un micro-trottoir vous allez être surpris vous allez dans le métro vous dites comment est mort Galilée vous allez voir effarant donc Copernic n'apporta aucune preuve lui fit son modèle mathématique on verra complètement beaucoup plus compliqué que celui de Ptolémée Galilée présenta après plusieurs années d'insistance des autorités religieuses une explication par les marées qui se révéla fausse dès le début les jésuites montrèrent c'était une explication fausse donc le système héliocentrique je vous le rappelle c'est la rotation de la Terre autour du Soleil donc le Soleil est fixe maintenant on dit que le Soleil se promène dans l'espace sidéral à des vitesses effarantes mais à l'époque c'était le Soleil fixe et la Terre qui avait un mouvement d'urne de rotation sur elle-même et qui qui tournait à 30 km secondes sur son orbite autour du Soleil l'hypothèse le système géocentrique déjà Nicole Nicole Laurès avait dit que la Terre la rotation de la Terre en 24 heures autour d'elle-même ne posait aucun problème théologique mais qu'on ne pouvait pas donner de preuve donc à l'époque il considérait toujours que c'était une hypothèse il n'a jamais été ennuyé il a vécu au 14e siècle bien avant Copernic et Galilée la théorie est concurrente c'est le Soleil tourne autour de la Terre et il y avait les deux options Terre absolument immobile ou Terre tournant sur elle-même et si on voit l'historique de cette controverse c'est très ancienne on avait les partisans des centristes comme Pythagore Héraclite Aristarque de Samos Copernic Galilée et on voit qu'il y a beaucoup de mathématiciens ici beaucoup de géomètres et côté géocentriste c'est plutôt des philosophes ou des esprits universels comme Aristote qui faisait autant de la physique que de la biologie que de la chimie Eudox et Calyp Ptolémée qui a amélioré tous les systèmes géocentriques d'Aristote Nicolaouen au 14ème à Tycho Brahe le Danois au 16ème qui était contemporain donc Luther et Copernic étaient contemporains et Galilée Kepler et Tycho Brahe et Descartes étaient plus ou moins contemporains aussi donc Copernic a repris les systèmes héliocentriques grecs et a voulu faire quelque chose de mieux que Ptolémée le système de Ptolémée était utilisé depuis le début du 1er siècle et c'était une méthode géométrique en fait c'était une astuce la suivante c'était une méthode géométrique de calcul ils étaient très forts les grecs en géométrie en arithmétique en calcul donc ils maniaient les figures géométriques sans aucun problème dans l'espace et dans les plans elle était ingénieuse parce que elle corrigeait par des artifices de construction de cercles les trajectoires des planètes qui n'étaient pas parfaitement circulaires à l'époque ils n'avaient pas des moyens d'observation assez précis pour voir que ce n'était pas vraiment circulaire mais ils voyaient évidemment des décalages entre les positions des planètes et le système de Ptolémée les corrigeait toutes puisque la prévision des éclipses était déjà très bonne donc les performances dépendaient des instruments de l'époque la précision dépendait des instruments de l'époque que l'on soit héliocentrique ou géocentrique ce n'est pas de changer d'un système à l'autre qui améliorait la précision on a voulu faire croire que l'héliocentrisme améliorait la précision c'est absolument un bobard la précision dépend de la façon dont on peut mesurer la position des planètes dans le ciel on va voir que Tycho Brahe c'était celui qui avait les instruments les plus précis de l'époque et Ptolémée disait il faut autant que l'on peut adapter les hypothèses les plus simples au mouvement céleste mais si elles ne suffisent pas il faut en choisir d'autres qui les expliquent mieux donc il n'était pas contre un changement de système pour améliorer la qualité de la prévision Ptolémée n'a jamais prétendu que son système était la réalité du point de vue religieux et sacré oui puisque la terre était considérée par les philosophes de l'époque grec comme le centre de l'univers la terre était le centre de l'univers et tous les sphères stellestes autour et donc il contenait le système de Ptolémée quand on voit la construction on verra sur le schéma suivant la construction géométrique permet en fait de simuler une ellipse avec 3-4 cercles donc le dénigrement systématique de Ptolémée totalement infondé son système fonctionnait pour prédire les éclipses et les conjonctions de planètes et l'ironie personne ne le sait c'est que tous les calculs de trajectoires d'engin par les agences spatiales que ce soit la NASA ou l'agence spatiale européenne se font en utilisant un repère de coordonnées géocentrées sur la terre donc pourquoi ? parce que le système héliocentrique ne permet pas d'avoir des équations qui peuvent être résolues c'est trop compliqué même avec des super ordinateurs on ne pourrait pas faire le calcul des trajectoires avec un système centré sur le soleil un système de coordonnées centré dans le soleil et personne ne sait donc on croit que le système géocentrique est faux il n'est pas faux il est équivalent à l'autre du point de vue mathématiques et construction et calcul de trajectoires ils sont strictement équivalents donc le système de Ptolémée simplifié c'est un peu plus compliqué comportait la terre autour au centre d'un cercle excentrique et pour tenir compte des faits rétrogrades par exemple sur Mars il ajoutait sur un cercle différent qui était décalé par rapport au cercle centré sur la terre une petite épicycle ce qu'on appelle une épicycle avec des vitesses de rotation telles que ça pouvait prédire parfaitement le mouvement de Mars avec la récession de Mars dans certaines conditions où on a l'impression que Mars revient en arrière et repart dans le ciel donc ce système était parfaitement prédictif alors Copernic a prétendu suivante s'il vous plaît a prétendu qu'il ait un système beaucoup plus simple ce qui est faux parce qu'il a supprimé 13 épicycles de Ptolémée pour en rajouter non il en a supprimé je vous dirai le chiffre après parce que je l'ai dans oui il a supprimé je vous le dirai tout à l'heure il a supprimé les épicycles de Copernic qui trouvaient de Ptolémée qui trouvaient trop compliqués à droite mais il en a rajouté pour retenir compte de la non prévision par son système de la trajectoire des planètes donc il a compliqué encore au lieu de 40 cercles épicycles de Ptolémée il en a mis 48 donc quand il dit que c'est plus simple c'est faux et personne n'a utilisé le système de Copernic et qu'Alié n'a même pas lu les ouvrages de Copernic qui ont été d'ailleurs imprimés à la mort de Copernic donc des exemplaires circulaient déjà souscitant l'enthousiasme de certains savants jésuites et la désapprobation d'autres savants jésuites donc la question n'était pas réglée à l'époque et Galilée poussé par Béarmine parce que Béarmine c'était un grand savant le cardinal vers Béarmine la jésuite était un des grands savants de son époque astronome mathématicien connaissait parfaitement de quoi il parlait et de ce que Galilée prétendait et la diapositive suivante Galilée qui était spécialiste d'inertie les repères d'inertie sont les Galiléens il avait dit puisque à un moment donné à minuit à l'équateur on a on a les compositions de la vitesse sur orbite et la vitesse de rotation une partie de la Terre a une vitesse supérieure à l'équateur et une autre inférieure donc cette différence de vitesse c'est un peu comme si vous freinez ou vous accélérez l'eau passait montée sur les continents ou repassait redescendait les continents et ça n'imposait une seule marée montante à midi une seule marée descendante et en plus ça ne donnait pas ça ne donnait pas puisque en dehors de l'équateur les vitesses étaient moins longues mais les marées sont plus fortes donc ça ne rendait compte absolument pas du phénomène des marées et déjà les jésuites lui ont dit votre preuve est fausse il est parti dans une colère noire en disant que personne ne comprenait son génie puisqu'il est un peu mégalo complètement mégalo on en a fait un martyre mais c'est un mégalomane il ne supportait pas que d'autres fassent des découvertes que lui n'avait pas découvertes donc si nous passons à un géocentriste très connu et compétent c'est Tycho Brahe donc danois astronome danois qui a d'abord été soutenu par le roi du Danemark pour construire un observatoire un observatoire formidable pour l'époque avec des instruments de sa conception qui permettait de mesurer la position des planètes c'est pas une seconde c'est une minute d'angle à une minute d'angle c'est relativement très précis pour l'époque et comme il avait des observations au dessus d'une minute d'angle lui n'avait pas observé de parallaxe des étoiles donc son système était le suivant la Terre au centre le Soleil qui tourne autour de la Terre et les planètes qui tournent autour du Soleil et comme il n'y avait pas de parallaxe les étoiles proches tournaient autour de la Terre ce système marchait mieux que celui de Ptolémée parce qu'on avait mais il était équivalent aussi à Ptolémée mais on avait moins besoin d'épicycles et de cercles différents mais Tycho Brahe est mort avant de pouvoir exploiter toutes ces mesures c'est son assistant Kepler qui était protestant qui a récupéré ces mesures et Kepler avait voulu améliorer le système de Copernic parce qu'il était enthousiaste partisan de Copernic et il n'y arrivait pas il a fait comme Copernic il a voulu améliorer Ptolémée et il a rajouté encore des complications des complications et en regardant les mesures de Tycho Brahe qui était son maître il est allé au Danemark que Kepler pendant au moins une année travaillait avec Tycho Brahe et Kepler avait un problème de vue il ne faisait pas les observations lui-même il a pris toutes les observations de Tycho Brahe avec ses instruments et à partir de là il s'est aperçu que les planètes avaient une orbite légèrement elliptique la plus elliptique étant celle de Mars qui est de uniquement 7% de différence entre le grand axe et le petit axe donc très peu et elliptique maintenant à cause de la parallaxe des étoiles le modèle de Tycho Brahe a été modifié pour tenir compte d'un parallaxe c'est les étoiles proches tournent autour du soleil alors la parallaxe c'est un c'est un mouvement apparent des étoiles à 6 mois d'intervalle à partir de la Terre on va voir la diapositive suivante la parallaxe dans le système héliocentrique si la Terre tourne autour du soleil une étoile proche par rapport à un fond d'étoiles fixe qui n'apparaissent ne pas bouger parce qu'elles sont très loin décrit une trajectoire au cours de la demi-année donc en janvier en juillet l'étoile a eu l'air de se déplacer par rapport aux étoiles fixes c'est ça la parallaxe pour Tycho Brahe même dans le système géocentrique ça existe aussi la parallaxe puisque le soleil tourne autour de la Terre mais les étoiles qui tournent autour du soleil elles suivent le mouvement du soleil donc il y a une parallaxe aussi qui est l'équivalent de la parallaxe dans le système héliocentrique donc la parallaxe n'est pas une preuve du système héliocentrique alors qu'on dit le contraire partout dans la littérature scientifique et quand vous mettez ces schémas devant le nez des scientifiques et des astronomes ils disent non c'est pas possible c'est pas possible parce que vous vous rendez compte la vitesse à laquelle les étoiles doivent tourner autour de la Terre pour que ça soit possible mais on a beaucoup de lacunes on ne connait pas vraiment les distances des étoiles on a des tas d'hypothèses pour trouver des distances très lointaines en fonction de la luminosité des étoiles et toutes ces hypothèses sont faites pour avoir des très fortes distances sinon on n'a pas des années-lumière comme on voudrait pour les chronologies longues donc les deux systèmes sont équivalents du point de vue raison ensuite qu'on puisse le prouver on ne peut pas le prouver parce que on est dans le référentiel qui se déplace et il y a une loi de physique mécanique céleste qui dit que l'observateur dans un repère qui se déplace n'a pas accès au mouvement absolu il ne sait pas si c'est lui qui se déplace ou si c'est son environnement qui se déplace quand vous êtes dans le train à l'arrêt vous voyez passer un train qui est lentement à côté de vous et vous n'avez pas de repère extérieur vous croyez que c'est vous qui bougez et c'est la même chose alors on aurait pu Michelson au début du 20ème a voulu mesurer cette mesure mais par rapport à un repère fixe qui aurait été l'éther l'éther servant de repère extérieur si on avait une méthode comme il l'a fait avec ses interféromètres on aurait pu donner une vitesse de la terre par rapport à l'éther et au lieu de trouver 30 kilomètres secondes qu'il aurait dû trouver il a trouvé 8 et quelques et donc ça mettait par terre toute la preuve de l'éliocentrisme parce que 8 mètres secondes c'était anormal aussi ils auraient dû trouver 30 mètres secondes ou alors 0 si la terre était immobile alors on a imaginé des explications des terres qui se déplacent par rapport à la terre des trucs épouvantables et ensuite Einstein a réglé le problème en disant voilà contraction des longueurs dilatation des temps la mesure doit donner 0 alors il a dit que Michelson avait mesuré 0 ce qui est faux il a mesuré 8 donc on a toujours pas de preuves liocentrisme mais Einstein avec sa manip a mis la pagaille et du coup plus personne n'essaie de refaire les expériences d'interférométrie on pourrait le faire avec les moyens actuels avec une précision incroyable et ils ont peur de trouver quelque chose qui les gêne donc si nous passons donc Kepler donc les astronomes étaient des mathématicus parce qu'ils utilisaient beaucoup la géométrie les calculs et ils étaient engagés par les empereurs ou les rois mais souvent comme faiseurs d'horoscopes Rodolphe II par exemple qui avait Johannes Kepler non qui avait d'abord Tycho Bryan à son service Kepler l'a remplacé il avait présenté Kepler à Rodolphe II et ils passaient leur temps à faire des horoscopes donc les thèmes astraux du souverain pour savoir s'il pouvait partir en guerre s'il pouvait se marier s'il pouvait assassiner son concurrent bref c'était épouvantable mais ça n'empêche pas que ça donnait les moyens aux astronomes de faire leur travail parce qu'ils étaient payés et il adhéra au système médiocentrique de Copernic alors qu'il savait que Tycho Bryan était géocentriste donc c'est bien un choix c'est pas une preuve et en exploitant les données Tycho Bryan toute cette série de mesures colossales découvrit que les orbites étaient légèrement elliptiques mais cette découverte a bénéficié au système géocentriste pareil il n'y a plus besoin d'épicycles une fois qu'on prend une ellipse que ce soit en géocentrisme ou en héliocentrisme non que la découverte de Kepler n'est pas une preuve de l'héliocentrisme et on vous dit partout qu'il a prouvé l'héliocentrisme non il a prouvé que les orbites étaient elliptiques c'est tout donc passons à ce que le cardinal Beyermi demandait à Galilée en écrivant mon père Carme Foscarini qui était un fermant partisan de Copernic donc en 1715 avant la preuve fausse de Galilée de 1718 il me semble que votre révérence c'est monsieur Galilée agissait avec une prudence avec prudence en vous contentant de parler de façon hypothétique il est gentil parce qu'en fait ils n'ont jamais voulu parler de façon hypothétique mais il est diplomate il fait comme s'ils avaient voulu parler de façon hypothétique et non pas affirmative de même que Copernic a ce que j'ai toujours compris mais en fait Copernic non plus ne voulait pas que ce soit une hypothèse il n'a pas publié ses ouvrages d'abord premièrement parce que il avait peur de la condamnation de l'église mais il avait surtout peur du ridicule parce que son système était beaucoup plus compliqué que celui de Ptolémée donc une fois mort il s'en moquait car dire que l'hypothèse selon laquelle la terre se meut et le soleil est immobile sauve encore mieux les apparences que les excentriques et les épiciques c'est parler avec un parfait bon sens et ne courir qu'aucun risque donc c'est l'hypothèse donc tout va bien l'église accepte toutes les hypothèses qu'on veut même les plus farfelues ou même les plus contraires aux dogmes à condition que ça soit considéré comme une hypothèse c'est la même chose pour la théorie de l'évolution on aurait dû rester sur cette position s'il y avait une vraie preuve que le soleil est au centre de l'univers que la terre se trouve dans la troisième sphère et que le soleil ne tourne pas autour de la terre mais la terre autour du soleil alors il faudrait entreprendre avec une grande circonspection d'expliquer les passages de l'écriture qui paraissent renseigner le contraire et nous devrions dire que nous ne comprenons pas plutôt que de déclarer fausse une opinion démontrée comme vraie donc il accepte qu'une vraie preuve aille contre l'écriture à ce moment là il va dire on a mal compris les écritures on va étudier l'écriture un peu mieux mais il exige que sa preuve soit certaine comme Pidouce le demandait dans Humanis Generis sur l'évolution que la preuve soit certaine si c'est toujours hypothétique on est toujours dans le cas de Galilée l'orgueil de Galilée et l'orgueil de Copernic qui disent que c'est une preuve mais je ne crois pas qu'il y ait une telle preuve puisqu'on ne m'en a pas présenté malgré les demandes réitérées des jésuites spécialistes à Dombeyarmine Galilée disait oui j'ai une preuve mais vous ne comprendrez rien donc je ne la publie pas il faut être conflé un scientifique qui dit ça moi si j'étais son patron il les virait bon mais il s'est permis de le dire pendant la date la date de la lettre c'est 1615 donc Galilée a eu la même lettre et en 1618 il présente sa preuve fausse donc il a mis 3 ans avant de sortir sa preuve fausse donc le procès il date de 1633 donc de 1618 à 1633 il avait eu le temps de s'amender et de dire que c'était toujours une hypothèse il n'a jamais voulu il a préféré continuer sur sa position de dire que lui le mathématicien trouvait la vérité démontrer que l'on sauve les apparences en supposant le soleil au centre et la terre dans le ciel ce n'est pas démontrer qu'en fait le soleil est au centre et la terre dans le ciel mais c'est parfaitement une position scientifique et c'est ce qu'a dit Benoît XVI quand il était cardinal en 1980 en 1983 pour des scientifiques il avait dit Bayermine a fait preuve d'esprit scientifique alors que Galilée n'a pas fait preuve d'esprit scientifique il s'est fait descendre en flamme par toute la presse tous les médias du monde entier pour cette déclaration qui est parfaitement la vérité c'est la vérité historique c'est tout et les scolastiques c'est bien ce qu'il disait Nicolas Horem est un exemple il ne voyait pas d'inconvénients à ce qu'on dise que la Terre avait un mouvement autour d'elle-même à condition de dire que c'était une hypothèse qu'on n'avait pas de preuve c'est le bon sens même mais il n'y a plus de bon sens actuellement donc la légende de Copernic consiste à dire que son système était plus simple que celui de Ptolémée je vous ai déjà dit c'est faux 48 épiciles et certes pour corriger cette éliticité alors que Ptolémée n'en utilisait que 40 et la précision était indépendante des systèmes puisque c'est les mesures qui font la précision et le système de Ticobraï était le plus précis de l'époque et c'est un système géocentrique et donc Copernic c'est ce que je vous ai dit soi-disant mais peur de la condamnation ce qui est faux parce qu'on a été condamné que beaucoup plus tard Copernic parce que dans la publication il disait que c'était la réalité son système géocentrique était la réalité et que son modèle était la preuve c'est comme si vous dites une équation c'est la preuve d'un mouvement non c'est parce que vous voyez un mouvement que vous faites une équation pour détecter le mouvement ou le prédire mais c'est pas l'équation qui est la preuve du mouvement son système souffrait du même problème l'utilisation des cercles pour décrire des orbites légèrement elliptiques mais c'est pas un problème quand on prend des cercles pour améliorer les prévisions en fonction de la trajectoire réelle il aurait pu aussi avoir une sinusoïde dans l'espace ils auraient fini par trouver des cercles aussi pour tenir compte de ce mouvement bizarroïde c'est pas le système héliocentrique ou géocentriste qui fait la vérité du réel donc ces astuces géométriques ont été considérées par les scientifiques de toutes les époques comme une horreur obscurantiste alors que c'était génial donc la légende Galilée c'est la même chose puisqu'il a rien fait lui Galilée Galilée a porté la preuve de l'éleucentrisme il a même pas lu Copernic s'il l'avait lu il aurait vu que ce système était plus compliqué qu'il était inutilisable que personne n'a jamais utilisé personne à aucune époque n'a utilisé le système de Copernic de calcul de trajectoire après Kepler on a utilisé des ellipses et ça marche pour le système héliocentrique et le système géocentrique parfaitement de façon équivalente donc l'obstination de ces scientifiques vis-à-vis de l'autorité religieuse a déclenché le conflit et le conflit qui est exploité actuellement de façon honteuse par tous les médias scientifiques les médias de vulgarisation dans tous les journaux que ce soit le monde libération revient sur Galilée sans arrêt le pauvre martyr Galilée ampleur niche et le problème de Galilée c'est qu'il c'était un mégalomane il connaissait les travaux de Tycho Brahe s'il ne les avait pas méprisés il aurait vu que c'était parfaitement le meilleur système avec sa précision de mesure pour prédire les orbites il a méprisé Tycho Brahe il a méprisé ce que Tycho Brahe avait découvert sur les supernovas et les comètes en disant que c'était des illusions optiques mais si lui avait découvert il aurait dit c'est la réalité mais là c'est des autres qui ont découvert donc c'est des illusions optiques c'était un mégalomane et on a de la chance c'est Arthur Kessler qui a fait l'étude des sources de l'affaire Galilée c'est un ennemi de l'église Arthur Kessler il était président de l'association Exit pour suicide assisté et il s'est suicidé avec sa troisième femme bref mais il a été d'une honnêteté formidable dans l'affaire Galilée il a dit que l'église n'avait pas les torts qu'on attribuait à l'église c'est Galilée qui avait tous les torts c'est la même chose que le cardinal Poupard avait dit aussi en 92 et 96 quand on a réhabilité Galilée il a dit que Benjamin avait raison mais Galilée c'est le temps qui lui a donné raison mais c'est faux puisqu'on n'a toujours pas démontré que l'éliocentrisme est vrai ça surprend tout le monde mais il suffit de voir qu'est-ce qu'il se passe en réalité dans les labos ou dans les centres de recherche ou dans les centres spatiaux même avec les ordinateurs qu'on a on utilise des systèmes géocentrés pour le GPS pour tout et après on va vous dire c'est la preuve de l'éliocentrisme parce que on l'utilise l'éliocentrisme c'est faux on ne l'a jamais utilisé il est inutilisable du point de vue calcul passons maintenant au deuxième problème grave entre l'église et la science c'est la controverse création évolution donc c'est l'origine de la vie qui a toujours passionné les hommes et ils cherchaient un sens à leur existence terrestre c'est la révélation qui a rendu intelligible le cosmos permettant l'essor d'une science soumise à la théologie cette hiérarchie harmonieuse a été détruite au fil des siècles donc c'est Copernic et Galilée qui ont initié ce mouvement de suprématie des calculs sur la réalité mais ça a plombé toute la recherche scientifique toute la physique toute l'astronomie maintenant on croit que si on a une équation on a prouvé ce que l'équation prédit on n'a pas prouvé le phénomène on a uniquement prédit le phénomène à partir d'une équation mais on ne sait pas si c'est ce phénomène ou un autre ça surprend beaucoup de scientifiques parce que dans toutes leurs études il ne parle que de modèles ou équation mathématique ça à cause de Galilée et Copernic ensuite Einstein a repris ça c'était encore pire parce qu'il a raconté des âneries en disant que c'était mathématique donc une particule de masse zéro c'est mathématique donc c'est génial et c'est faux c'est faux que la vitesse de la lumière soit fixe on n'en sait rien c'est plutôt le contraire actuellement donc tout ça c'est des modèles qui sont en dehors du réel ils sont en soutien d'une idéologie quelconque ou d'une idée toute préconçue mais il n'y a pas de preuves et si on passe à la diapositive suivante la promotion des théories de l'évolution est faite par les ennemis de l'église ça il faut le savoir il ne faut pas dire c'est des braves scientifiques ils sont tous gentils ils cherchent la vérité peut-être qu'ils cherchent la vérité mais il faut prendre les moyens de chercher la vérité et ne pas occulter ce que les autres vous posent comme critique ou comme objection c'était ça le scolastique il y avait beaucoup de liberté de controverses et d'opinions différentes tant que ce n'était pas fixé dogmatiquement on faisait ce qu'on voulait on parlait de ce qu'on voulait on pouvait avoir les hypothèses qu'on voulait maintenant essayez de parler d'erreur de Galilée vous êtes fusillé contre un mur l'évolution c'est pareil ça n'a jamais été prouvé c'est une hypothèse et croire à l'évolution revient porter crédit au raisonnement humain et mettre en doute la parole de Dieu c'est exactement ça si Dieu n'existe pas pas de problème les athées n'ont plus de problème ils se sont dit qu'il n'existait pas donc comme il n'existait pas il n'y a pas de parole mais nous on sait qu'il a une parole donc il ne faut pas avoir le syndrome de Galilée ramper devant des gens qui vous donnent leur spéculation comme le réel il ne faut plus ramper devant ces gens là c'est tout donc c'était pour détruire les dogmes et vous voyez que le péché originel est visé en plein par les théories de l'évolution et si c'est le péché originel qui est visé c'est l'incarnation c'est la rédemption et Teilhard était en plein dedans il a complètement nié les péchés originels il a même dit que s'il perdait la foi en un dieu personnel un dieu trinitaire ou si par hasard il perdait la foi en l'église tout ça il ne perdrait pas la foi au monde et qu'il mourrait en ayant la foi au monde c'est en noir et blanc ces hommes c'est effarant j'espère qu'il n'y a pas trop de théières dans l'assemblée mais on pourrait en discuter si vous voulez dans les questions et l'évolutionnisme théiste qui est une maladie actuelle du catholicisme consiste à attribuer à Dieu tout le processus évolutionnisme matérialiste et donc seurre de plein fouet à la révélation donc on est obligé de changer la révélation on va changer la théologie la philosophie pour s'adapter à l'évolution et on va un processus inventé par des hommes on va l'opposer à la parole de Dieu je parle comme un évangéliste mais n'ayez pas peur c'est catholique ce que je dis donc il est inconséquent et imprudent de chercher à réinterpréter la révélation pour l'accorder à une théorie qui n'est toujours pas scientifiquement démontrée et ça les bravés révolutionnistes que je connais il y en a pas mal qui savent que c'est pas démontré et je peux très bien discuter avec eux parce qu'ils disent c'est une hypothèse et quand je leur fais des objections ils disent oui mais moi je vais te faire des objections à tes objections et on discute mais ils sont de moins en moins nombreux parce qu'ils sont immédiatement montrés du doigt s'ils parlent à des gens qui sont pas révolutionnistes donc les controverses comme ça là-bas à Mulhouse c'est un événement unique c'est pas dans l'église catholique qu'on serait invité à parler à Dominique Tasso moi et Guiberto dans un congrès jamais un congrès catholique nous inviterait à parler contre l'évolution mais jamais à cause de cette notion d'évolution théiste qui consiste à attribuer à Dieu des hypothèses humaines moins démontrées donc on a une théologie de l'évolution qui contredit la théologie de la création Benoît XVI était très conscient de ce problème d'ailleurs parce qu'il connaissait Guiberto il connaissait pas mal de choses qui se passaient en dehors de la science officielle et donc le système moderniste et progressiste dans l'église c'est basé sur l'évolution l'évolution d'abord dans les sciences l'évolution dans les mentalités l'évolution dans les dogmes il faut faire évoluer les dogmes donc c'est plus des dogmes et on est en plein dedans actuellement donc si on regarde comment ça s'est passé cette évolution il y avait des évolutionnistes déjà au temps des grecs bouffon avait commencé par dire bon c'est Dieu qui a voulu l'évolution la marque avec son hérédité des caractères acquis qui n'ont jamais été éprouvés a mis la confusion dans les esprits l'aïe l'aïe c'est la cheville ouvrière c'est un scientifique un géologue il était avocat mais il a fait des études il a fait des observations géologiques il était d'une intelligence redoutable il a dit qu'on devait considérer que tout ce qui s'est passé dans le passé c'est comme ce qui se passe actuellement avec des phénomènes tout gentils pas de catastrophe il visait le déluge mais il avait vu d'ailleurs Guilberto le sait peut-être l'aïe l'avait observé dans les deltas des rivières des fleuves des fleuves en arrivant dans la mer des stratifications rapides et dans ses principes de géologie il a dit il ne faut pas prendre ce qui se passe dans les deltas comme hypothèse de sédimentation parce que c'est un cas particulier il avait vu aussi des fossiles polystrat des arbres qui traversaient des centaines des milliers de strats et il avait dit non ça ça n'existe pas il l'avait vu ça existait de son temps déjà ces strats dans les mines de lignites et de charbon aux Etats-Unis il avait fait des voyages aux Etats-Unis pour tout ça pour vérifier l'empilement des couches et faire son échelle stratigraphique donc il savait pertinemment qu'il y avait des problèmes à ces chronologies mais il les a écartés parce qu'il ne voulait pas de déluge alors on a eu malheureusement Darwin qui à partir de variations dans une espèce les fameux pinceaux de Galapagos a dit que c'est ce qui se passait d'une espèce à l'autre il suffisait qu'il y ait des milliards d'années et voilà ça roule mais même avec des milliards de milliards de milliards d'années ça ne marche pas donc qu'il en ait qu'il ait 4 milliards pour la Terre ou 2 milliards pour les premières espèces ça ne marche pas et les généticiens et biologistes à Mulhouse vont l'expliquer en long et en large surtout un Saint-Fort qui qui est une pointure dans la génétique qui pensait croyait à l'évolution comme beaucoup de personnes et il a été retourné quand il a vu que la génétique prouvait que c'était impossible impossible donc malheureusement on a eu l'évolutionniste théiste qui a un concordisme croyant que la science était infaillible les hommes d'église ont inventé un système où c'est Dieu qui veut l'évolution donc imaginez un Dieu qui a un petit grain d'énergie de volume zéro et énergie infinie et il appuie sur le détonateur et après il s'endort où il va faire la sieste pendant des milliards d'années ça c'est Dieu des évolutionnistes théistes bon c'est ridicule même s'il croit que c'est nous qui sommes ridicules avec les chronologies courtes on est beaucoup moins ridicules que d'affirmer des choses pareilles donc malheureusement ces notions de transformisme descendance de l'homme de l'animal sont rentrées dans les universités catholiques du monde entier dans les séminaires des années 1920 à cause des savants comme Henri d'Orlodo de Louvain qui lui était jésuite aussi c'est souvent des jésuites qui déraillent c'est curieux donc lui introduit en disant transformisme mitigé et a dit au pape oui il faut tenir la création de l'âme directement par Dieu mais l'origine animale ça pose aucun problème parce qu'il était admirateur de Darwin il croyait que tout était vrai même chose pour Messinger qui a introduit ce transformisme mitigé aux Etats-Unis et Teilhard évidemment et il est toujours condamné contrairement à ce qu'on croit il va peut-être être réhabilité comme Darwin mais là c'est la fin du monde et le chanoin de Georges le maître malheureusement lui c'était discordiste la science me dit un truc mais ça ne m'empêche pas de garder ma foi mais lui Big Bang et tout le Bataclan parce qu'il est un peu c'est une blague d'un astronome américain j'ai mangé son nom voilà il avait dit comme le maître est un peu un peu fort il avait dit c'est le Big Bang pour se moquer de lui l'origine de l'univers à partir d'un atome primitif extrêmement réduit en volume et donc nous avons depuis 1920 dans tous les séminaires de la chrétienté les universités catholiques le transformisme mitigé il ne faut pas s'étonner que maintenant nos braves prêtres curés ou séminaristes n'aient pas trop de doute sur ce qu'ils ont appris de grands maîtres comme messengers et compagnie donc si on passe à la suivante je vais vous donner les catégories de l'évolutionniste dans le rapport à Dieu après on passera à notre rapport à Dieu à nous les athées les incroyants donc Dieu n'existe pas l'âme n'existe pas la révélation il n'y en a pas inhérence biblique non Adam et Ève c'est un mythe péché originel c'est un mythe la cause de l'évolution c'est un hasard la chronologie six milliards d'années spéciation passage d'une espèce à une autre c'est un fait démontré donc on a que des non 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 tout ce que disait l'église c'est non les agnostiques ils disent bon Dieu est inconnaissable donc l'âme oui non l'âme bon ils croient peut-être à la réincarnation mais bon révélation ils sont comme les autres le hasard c'est le moteur de l'évolution milliards d'années aussi les évolutionnistes théistes ils croient que Dieu existe ils croient que l'âme existe la révélation oh vous c'est des histoires pour des vieux schnock qui connaissaient rien des primitifs alors qu'on voit que Moïse avait une science incroyable que Noé devait en avoir une encore plus incroyable il avait tout tout ce que Adam et Eve avaient pu apprendre à leurs descendants donc on imagine que tous ces gens là sortent de la forêt avec une banane et c'est tout ce qu'ils avaient comme motif culturel ou scientifique donc c'est quand même une idée complètement fausse donc la cause de l'évolution c'est là où le babelès c'est Dieu et donc l'inérence biblique c'est uniquement limité à la foi et mœurs maintenant l'inérence biblique ne sera limitée à rien du tout ni aux foies ni aux mœurs on pourra se marier avec un animal on pourra faire ce qu'on veut donc la foi et les mœurs c'est un petit un petit hochet qu'on nous offre encore en disant oui vous pouvez en foi et mœurs oui d'accord mais en fait actuellement c'est zéro même en foi et mœurs on n'a droit à rien du tout la diapo suivante l'évolution théiste donc c'est la même chose la même colonne mais voilà la création alors la création on peut dire que vous voyez tous que c'est une évidence il n'y a pas besoin saint Thomas il n'y a pas besoin de prouver la création en la voie la révélation l'évolution il se dit il faut interpréter la genèse c'est plein d'erreurs c'est pas un livre scientifique nous bon à recevoir à comprendre à ruminer à essayer de voir qu'est-ce que nous on a comme raisonnement faux pour pouvoir mettre en doute la révélation parce que c'est quand même important alors après on nous appelle fondamentalistes protestants mais on n'est ni protestants ni fondamentalistes donc l'inhérence biblique limitait à la fois des mœurs c'est une invention moderne ça elle est totale tous les papes l'ont dit même Pie XII même Pie XII il a fait des concessions parce qu'il avait le maître sur le dos président de l'académie pontificale des sciences à 500 mètres de son bureau il le subissait toutes les semaines donc il était un peu un peu mal conseillé voilà sous pression donc Adam et Eve donc personnage historique vous dites ça à un prêtre mais il vous saute à la gorge déluge oulala mais une inondation localisée où on a trouvé un peu d'argile des couches d'argile dans certains endroits où il y a une grosse inondation mais bon c'est localisé c'est l'Euphrate c'est à Mésopotamie mais quand on voit ce qui se passe les restes d'inondations partout dans le monde avec des champs je finirai dans les temps avec des champs de lave gigantesques de 5 millions de kilomètres carrés un peu partout sur Terre c'est que s'il s'est passé des grosses catastrophes maintenant les géologues sont obligés de remettre des catastrophes dans leurs hypothèses parce qu'ils voient que tout n'est plus explicable par la sédimentation lente donc ils rajoutent des catastrophes de partout des météoriques de partout bref et après ils nous accusent nous d'être catastrophistes je dis mais vous l'êtes encore plus parce que dès que ça cloche chez vous vous mettez une catastrophe nous on n'en a qu'une qui était gigantesque sur plusieurs siècles peut-être le déluge sur peu de temps mais tous les continents qui se séparent très rapidement ça a pu durer quelques années à quelques siècles c'est pas c'est pas un problème d'imaginer ça donc la cause de l'évolution c'est réglé pour nous il n'y en a pas il n'y a pas d'évolution donc pas de cause le théiste c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu puisque alors imaginez un Dieu qui fait une révélation dans les écritures qui sont considérées comme inhérentes par un de toute époque qui raconte des bobards parce que soi-disant il a fait une création bancale comme le père Martelet disait partout dans ses ouvrages la création est bancale Dieu a fait un truc qu'il a fallu perfectionner et il a compté sur l'homme pour perfectionner mais avant l'homme il descend d'hydrogène il descend d'hydrogène ou de la paramécie c'est pas très glorieux comme fils de l'homme c'est pas il y a quelque chose qui va pas avec la raison donc à la spéciation passage d'une espèce à une autre ça sera montré impossible c'est montré depuis longtemps que c'est impossible mais à Mulhouse si vous avez l'occasion d'y aller vous verrez que c'est clair comme de l'endroge donc derrière il n'y a qu'une idéologie qui impose cette science pour pouvoir s'opposer à la révélation c'était le but de Lyon il ne l'a jamais dit dans les ouvrages de Dominique Lasso vous avez l'explication de tout ça alors je vais aller un peu plus vite parce que alors si on compare donc oui la création est imparfaite non achevée donc l'homme génial moderne avec sa technique de plus en plus perfectionnée va arriver à l'immortalité c'est le but le transhumanisme fabriquer des gens des hommes machines parfaits immortels déjà on n'arrive pas à faire une machine qui tient 10 ans sans tomber en panne ça va être dur de faire un homme qui soit immortel donc l'homme descend d'un animal et s'il remonte au Big Bang si on a du bon sens on remonte la filière la filiation on tombe sur l'hydrogène c'est quand même le transhumanisme c'est tout ça et donc Dieu révélé parfaite la création il n'y a rien à dire la création est parfaite et là où le bas blesse c'est qu'il y a eu le péché originel alors le problème c'est que le péché originel plus personne n'y croit à part quelques retardés donc il y a quelques exemplaires dans cette salle plus personne ne croit au péché originel c'est une imperfection d'évolution tenez-vous bien c'est une imperfection d'évolution l'homme n'avait pas de conscience n'avait rien il n'avait peut-être pas d'âme mais pof c'est une imperfection d'évolution le péché donc une faute de fabrication une machine qui a une pièce qui n'est pas bien faite qui tombe en panne c'est ça pour eux le péché originel c'est pas un péché personnel d'un être humain en pleine possession de sa volonté de sa liberté et c'est un truc le 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 destin c'est le destin les pauvres donc Satan n'existe pas le déluge j'avais déjà dit maladie de la mort ils ne supportent pas qu'on dise que péché originel après le péché originel il y a eu un châtiment la mort introduite et la maladie la souffrance ils ne supportent pas ça ils préfèrent dire qu'avant l'homme il y a eu des milliards d'animaux qui s'entretuaient qui se bouffaient entre eux il n'y avait aucune perfection donc c'était quand même la souffrance même les écolos vont dire il ne faut pas faire souffrir les animaux les pauvres dinosaures ils se bouffaient entre eux après l'homme mangeait les mammouth donc ça ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas je continue avec l'état actuel de la question alors la science privée de sa source divine est-elle devenue folle mais oui les hommes d'église sont à leur manque la science folle oui alors la science plus d'ancrage sur une vérité transcendante on ne parle plus de vérité scientifique maintenant on parle de paradigme c'est un consensus mou d'une majorité de scientifiques qui sont manipulés par des financiers ou des hommes politiques il y a une confusion délibérée entre le progrès technique qui est indéniable et très important donc c'est un savoir-faire et le progrès dans la connaissance de l'essence des êtres et des choses qui régresse qui régresse les avis d'hypothèses indémontrables et de spéculations donnent lieu à des modèles mathématiques ayant supplanté la science expérimentale relativité au modèle astronomique c'est une idée plein de notre époque les transgressions morales généralisées dans les domaines de la vie puisque c'est une science la biologie la médecine c'est des sciences les scolastiques étudiées déjà considérées comme indispensable pour devenir au progrès à l'homme parfait immortel l'église l'église est sommée de se plier à cette éthique nouvelle et de participer à la divinisation de l'homme vous serez comme des dieux et ça c'est vraiment un drame et l'église à la remorque de la science les hommes d'église ont peu à peu adhéré aux idées mortifères mais une science autoproclamée seul juge de la vérité et les tentatives de Galilée je l'ai dit tout à l'heure ont provoqué un lâchage en 1980 du cardinal de Ratzinger qui disait que Béliarmin scientifiquement c'est lui qui avait raison on s'est demandé des théories malheureusement depuis 1920 vous demandez à n'importe quel prêtre actuel ils ont eu des manuels comme celui d'Otis qui est un canadien la doctrine de l'évolution déjà le titre doctrine 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 dogme et ces livres de 1950 sont dans tous les séminaires français puisqu'ils sont en langue française et l'alignement des académies pontificales sur le consensus scientifique toutes les évolutions contraception avortement éternatisme en surépargne etc. est général et l'évolution explique beaucoup de ces dérives parce que l'avortement si on n'est pas évolutionniste on n'avorte pas l'académie pontificale c'est encore la suivante l'académie pontificale des sciences ne comporte que des évolutionnistes j'ai fait une étude assez serrée il y a quelques années une minorité de scientifiques qui sont catholiques mais évolutionnistes et ils conseillent les papes en matière scientifique et participent pour maintien de l'église sous cette tutelle d'hommes de science parce que on considère dans l'esprit des hommes d'église l'église n'a plus son mot à dire c'est les hommes de science qui ont la vérité les dérives de l'académie pontificale des sciences ça c'est un sujet de souffrance épouvantable c'est qu'on voit qu'on s'admine sur un consensus de médecins qui pratiquent des actes complètement immoraux et l'académie commence à suivre ce problème et on a nommé dans la nouvelle académie vous avez un article dans le CEP que j'ai écrit il n'y a pas longtemps on a nommé des membres malthusiens et pro-avortement bon pas beaucoup mais une fois que le poison est dans le fruit ou le verre dans le fruit il suffit du temps il ne faut pas des milliards d'années pour ficher en l'air l'académie pontificale pour la vie il suffira de 2-3 ans l'institut Jean-Paul II aussi donc cette caution morale à des manipulations planétaires qui utilisent la science qui ne sont pas une science cette attitude provient du complexe dit syndrome de Galilée c'est que la science a la vérité et l'église n'a plus rien à dire même pas en matière de foi et morale en conclusion Copernic a inauguré la dictature scientifique qui consiste à imposer une hypothèse comme un fait démontré depuis cette époque vous avez toute la liste des théories et ce n'est pas exhaustif vous en avez des centaines en dénigrant des théories concurrentes que le géocentrisme est aussi défendable que le géocentrisme on ne va pas dire non plus qu'on a la preuve mais c'est défendable et ça marche vous prenez le système actuel pour les trajectoires de satellites c'est géocentrique donc création et chronologie longue oulala alors là et l'existence de l'éther on n'en sait rien mais pourquoi on a arrêté les recherches là dessus pourquoi ? parce qu'on pouvait faire l'expérience de Michelson avec des précisions mille fois supérieures à ce que Michelson pouvait faire à son époque et là on aurait eu une réponse de ce qui paraît aberrant mais on ne la fait pas on ne le fait pas on cherche des ondes gravitationnelles mais on ne va pas chercher par interférométrie si on voit un mouvement quelconque et l'univers électrique électromagnétique que Claude et On aiment beaucoup puisqu'on est dans un univers vraiment électromagnétique et je veux juste finir par citer Marcel Descortets donc philosophe dans la suivante le philosophe oui non pardon il y a encore cette diapo la hiérarchie de l'église est passée d'un comportement authentiquement scientifique en exigeant qu'une théorie non prouvée garde le statut d'hypothèse à un comportement irrationnel qui accepte qu'une théorie non prouvée soit considérée comme représentative du réel que les athées le fassent pour démolir l'idée de Dieu ça se comprend mais que des hommes d'église qui doivent défendre l'idée de Dieu c'est quand même inquiétant donc ceci a été rendu possible par une manipulation d'histoire avec la complicité de scientifiques athées ou agnostiques les catholiques contemporains croient vrai les accusations portées contre l'église dans le domaine scientifique elles sont soulagées d'être enfin sorties donc l'exclurantisme du Moyen-Âge alors que c'est exactement l'inverse elles sont victimes d'une science manipulée qui a des objectifs de remplacement de la religion révélée par une religion de l'homme qui se fait Dieu et la citation de Marcel de Gordet reprend ça l'empire de la science son expansion universelle la tyrannie qu'elle fait peser la tyrannie qu'elle fait peser sur les esprits et sur les mœurs la réduction totalitaire à ces normes ces normes il n'y a que des normes actuellement dans le monde moderne normes de ceci normes de cela pour enchaîner les gens à ces méthodes à sa façon d'appréhender de concevoir le monde à son mode d'argumentation et jusqu'à son langage qu'elle afflige à tous les autres types de savoir et à tous les gens d'activité humaine voilà des phénomènes qui datent de deux siècles à peine en fait ça date de plus loin mais il a vu l'accélération de ce phénomène dans les deux derniers siècles donc c'est Marcel de Gordet l'intelligence en péril de mort je crois qu'elle est morte elle était en péril il y a 20 ans elle est morte voilà je vous remercie pour votre attention applaudi 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 C'est parti !